Dans cette vidéo, on va supposer qu'on mène une enquête sur le nombre d'heures passées devant la télévision. Par exemple, dans un pays quelconque, disons en France, idéalement, ce qu'on devrait faire, c'est aller interroger chaque Français et lui demander combien d'heures il a passées devant la télévision un jour donné. On choisirait un jour et puis on irait faire cette enquête ce jour-là auprès de tous les Français. Je vais représenter ici la population des Français. Le problème, c'est que ce serait le cas avec n'importe quel pays. Si on veut faire une enquête au niveau d'un pays, pour n'importe quel pays, on aurait le même problème. Ici, on devrait aller interroger environ 60 millions de Français. Ça, c'est le nombre de Français. Donc, il faudrait aller interroger 60 millions de Français. Et à ce moment-là, on pourrait calculer le nombre moyen d'heures passées devant la télé ce jour-là. Donc, ça nous donnerait un paramètre, un paramètre réel, qui serait le nombre d'heures moyennes passées devant la télé. Comme c'est un paramètre sur la population, on le dénote par cette lettre grecque mu. Donc, ça, c'est théoriquement le paramètre réel. C'est une vérité, ce paramètre-là. C'est le temps moyen passé par les Français. Mais c'est un paramètre qui est théorique uniquement. Parce qu'en fait, c'est pratiquement impossible d'aller vraiment calculer ce paramètre. Je veux dire, même si on supposait qu'on pouvait faire cette enquête, qu'on avait les moyens d'aller interroger les 60 millions de Français, ça prendrait tellement de temps qu'entre le moment où on commence l'enquête et le moment où on l'aurait fini, la population aurait changé. Par exemple, il y en aurait certains qui seraient morts, d'autres qui seraient nés. Et donc, la population ne serait plus la même. Donc, le paramètre qu'on aurait ne serait plus forcément représentatif de la population à la fin de l'enquête. Voilà. Donc, ça, c'est un paramètre théorique tout à fait réel, mais impossible, pratiquement impossible à calculer. Donc, ce qu'on fait en général, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est qu'on ne va pas aller interroger tous les Français. On va sélectionner un échantillon de Français. On fait un prélèvement aléatoire d'un certain nombre de Français. Donc, c'est important d'avoir un prélèvement aléatoire pour pas qu'il y ait de biais. Donc, on va aller prélever un échantillon. Voilà, je prélève un échantillon. Donc, évidemment, il faut essayer de prélever un échantillon assez large. Nous, ici, on va prélever simplement un échantillon de 6 personnes. Ce sera des calculs plus simples. Donc, on a notre échantillon de 6 personnes. Et on va leur demander à chacun, eh bien, toi, combien tu as passé d'heures devant la télé aujourd'hui ? Donc, par exemple, il y en a un qui va répondre 1,1h30. Un deuxième qui va répondre 2h30. Un troisième, 4h. Un quatrième, 2h. Et puis, un autre, 1h. Et un dernier, 1h. Voilà, ça, c'est nos 6 personnes. Et c'est le temps qu'ils ont passé devant la télé ce jour-là. Alors, à partir de cet échantillon, on peut calculer la moyenne. On peut calculer la moyenne de cet échantillon. Alors, la moyenne d'un échantillon, c'est une statistique. On la note par x bar. Je ne sais pas si tu te souviens de la distinction entre ce qu'on appelle un paramètre qui est une mesure effectuée sur toute la population et une statistique qui est une mesure effectuée sur un échantillon seulement. Donc, ça, c'est la moyenne sur un échantillon. Et on la note traditionnellement par x bar. Alors, cette moyenne de l'échantillon, c'est tout simplement la somme des données divisé par le nombre des données. Donc là, on va additionner le nombre d'heures passées par toutes les personnes de notre échantillon et on va diviser par 6, qui est le nombre de personnes. Alors, je vais le faire. 1,5 plus 2,5 plus 4 plus 2 plus 1 plus 1. Et on doit diviser tout ça par 6, puisqu'il y a 6 personnes. Alors, je vais faire l'addition. 1,5 plus 2,5, ça fait 4, plus 4, 8, plus 2, 10, plus 1, 11, plus 1, 12. Donc, on a 12 sur 6. 12 sur 6, ça fait 2. Donc, voilà. La moyenne de notre échantillon, c'est 2, ce qui veut dire que, dans notre échantillon, les gens ont en moyenne regardé la télé 2 heures ce jour-là. Alors, cette statistique, x bar, cette moyenne de l'échantillon, c'est une tentative d'estimer le paramètre, c'est-à-dire le nombre d'heures moyennes passées devant la télé ce jour-là en France. Alors, évidemment, c'est ce qu'on a ici. On pourrait peut-être avoir quelque chose, une meilleure estimation du paramètre mu, si on avait, par exemple, un échantillon de taille plus grande, de taille plus élevée. Mais bon, là, c'est ce qu'on a, donc on va faire avec ça. Alors, voilà. Bon, ça, c'est pour la moyenne. Maintenant, quand on fait une étude statistique, on a déjà vu que la moyenne, ce n'était pas forcément suffisant. Et donc, là, ce qu'on a envie de faire, c'est de calculer aussi un autre paramètre, un paramètre qui va donner une idée de la dispersion, c'est-à-dire, on a envie de calculer la variance. La variance, alors rappelle-toi, la variance, on l'a notée par cette lettre sigma, lettre sigma minuscule, au carré. Voilà. Alors ça, en général, pour les mêmes raisons que pour le paramètre mu, eh bien, c'est pratiquement impossible à calculer. Donc, là aussi, on va devoir faire autrement. On va devoir, finalement, se contenter de notre échantillon. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer la variance de notre échantillon et puis espérer que ce soit un bon estimateur de notre variance sur la population. Alors, comment est-ce qu'on aurait fait pour calculer, si théoriquement, c'est possible théoriquement de calculer la variance sur la population ? Eh bien, pour calculer ce paramètre-là, ce qu'on aurait fait, c'est calculer d'abord la moyenne mu, évidemment. Ensuite, on aurait pris chaque donnée, on aurait mesuré son écart par rapport à la moyenne, on aurait élevé au carré. Ensuite, on aurait additionné tous ces carrés des écarts par rapport à la moyenne et divisé par la population totale, donc par 60 millions ici. Voilà, c'est ce qu'on aurait fait. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer la variance sur notre échantillon ? Eh bien, on va faire de la même manière. Donc, en fait, on va maintenant restreindre notre attention à notre échantillon et calculer et faire comme si c'était notre population, en fait, pour l'instant, juste pour les calculs. Donc, on va calculer les écarts par rapport à la moyenne de notre échantillon, bien sûr, puisqu'on se restreint à notre échantillon. L'élever au carré et puis faire la somme et diviser par le nombre de données. Alors, je vais le faire. Je vais commencer. On a d'abord cette première donnée, 1,5. Donc, je vais avoir 1,5 moins la moyenne de notre échantillon qui est 2. J'élève ça au carré. Plus, ensuite, je vais faire la même chose avec la deuxième donnée qui est celle-ci, 4. Donc, c'est 4 moins la moyenne de l'échantillon qui est 2, élevé au carré. Plus, alors, je vais prendre ce 1. Plus 1 moins la moyenne de l'échantillon qui est 2 et le tout élevé au carré. Je vais continuer. Je fais exactement la même chose avec les autres données. Là, je vais prendre ce vert, par exemple. Plus 2,5 moins 2 au carré. Plus, là, j'ai ce 2. Donc, plus 2 moins 2 élevé au carré. Plus, je continue avec cette dernière donnée qui est là. Donc, plus 1 moins 2 élevé au carré. Et puis là, je vais diviser ça par le nombre de données. Donc, le nombre de données, c'est 6 puisque c'est la taille de notre échantillon. Alors, maintenant, je vais faire ces calculs. Je vais prendre une couleur un peu neutre. 1,5 moins 2, ça fait 0,5. Ça fait moins 0,5, pardon. J'élève au carré. Donc, ça me donne 0,25. Ça. 4 moins 2, ça fait 2. Élevé au carré, ça fait 4. 1 moins 2, ça fait moins 1. Élevé au carré, ça fait 1. Donc, là, j'ai 1. 2,5 moins 2, ça fait 0,5. Élevé au carré, ça fait 0,25. 0,25. 2 moins 2, ça fait 0. Donc, 0 au carré, ça, ça fait 0. Puis là, j'ai 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. J'élève au carré, ça fait 1. Voilà. Alors, maintenant, je vais calculer ça. Donc, je vais commencer par additionner les nombres entiers. Ici, j'ai 4 plus 1 plus 1, ça fait 6. Et ensuite, j'ajoute 0,25 plus 0,25. C'est-à-dire, ça, ça fait 0,5. Donc, finalement, j'ai 6,5 divisé par 6. Alors, bon, ça, on pourrait l'écrire de différentes manières. Là, je vais prendre la calculatrice pour le calculer. 6,5 divisé par 6, ça fait 1,083333. Donc, je vais arrondir ça à 1,08. 1,08. Voilà. Ça, c'est la variance de notre échantillon. Alors, cette variance, c'est ce qu'on a appelé une statistique, puisque c'est calculé uniquement sur un échantillon. Ce n'est donc pas un paramètre qui concerne toute la population. Alors, pour différencier, justement, avec la variance de la population sigma au carré, eh bien, cette variance de l'échantillon, on la note comme ça, S au carré. Alors, on va essayer de donner une formule, d'écrire une formule pour cette variance de l'échantillon, qui utilise les symboles qu'on a utilisés déjà pour la moyenne et la variance d'une population. Alors, ce qu'on a fait ici, je répète, c'est prendre chaque donnée, et mesurer son écart par rapport à la moyenne de l'échantillon, élevé au carré. Ensuite, on a additionné tous ces écarts au carré, élevé au carré, et on a divisé par le nombre de données. Donc, si on veut écrire une formule générale, en fait, ce qu'on aurait, c'est une somme des écarts des données par rapport à la moyenne. Donc, ça serait x i, ça c'est la donnée x i, moins x bar, élevé au carré. Alors, pour i qui va de 1 jusqu'à, alors ici, ça serait x1, x2, x3, x4, x5 et x6. Donc, i irait de 1 à 6, mais dans le cas général où on a un échantillon de taille n, eh bien, la somme irait de i égale 1 jusqu'à n. Et puis, en fait, après, on a divisé par le nombre de données qui est n. Voilà. Donc, ça, c'est la variance de l'échantillon. Voilà. Alors, il existe une autre manière de calculer la variance, principalement quand on a des échantillons de petite taille, comme c'est le cas ici, parce qu'effectivement, la question qu'on doit se poser de toute façon, le but, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de savoir dans quelle mesure cette variance de l'échantillon est un bon estimateur de la variance de la population. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette variance qu'on a calculée de cette manière-là, eh bien, c'est pas toujours la meilleure estimation de la variance sur la population. En fait, dans certains cas, surtout quand les échantillons sont de petite taille, on a une possibilité pour avoir une meilleure estimation. C'est ce qu'on appelle la variance corrigée. On la note comme ça. S cor. Et en fait, cette variance-là, elle va être définie exactement par le même calcul qu'on a fait ici au numérateur, mais au lieu de diviser par le nombre total de valeurs de données dans l'échantillon, on va diminuer ce dénominateur de 1. Donc, au lieu de diviser cette somme par n, on va diviser par n-1. Donc, la variance corrigée, c'est, on l'écrit de cette manière-là, c'est la somme pour i qui va de 1 à n des écarts par rapport à la moyenne élevée au carré divisé par, non pas n, mais par n-1. Ça, c'est la variance corrigée. Alors, évidemment, ça peut paraître un peu bizarre, on peut se demander d'où ça vient. J'essaierai de donner une explication un peu intuitive du fait de pourquoi cette variance corrigée, et dans certains cas, est un meilleur estimateur de la variance, de la population. En fait, si on regarde les choses telles qu'elles sont, on a un échantillon, on calcule sa variance. Il se peut que ce soit un très bon estimateur, mais si on fait ça sur plusieurs échantillons, en fait, on va se rendre compte que, dans certains cas, cette variance corrigée fournit une meilleure estimation de la variance sur la population. Voilà, bon, c'est un peu flou comme ça. On essaiera de voir ça dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut essayer d'estimer la variance de la population à partir d'un échantillon, en calculant la variance de l'échantillon de cette manière-là, mais que, dans certains cas, surtout quand la taille de l'échantillon est faible, cette variance calculée de cette manière-là sera, en général, un peu plus faible que la variance de la population. En fait, en quelque sorte, elle sous-estime la variance de la population. Et du coup, dans ces cas-là, il sera préférable d'utiliser la variance corrigée, qui sera le meilleur estimateur. Donc ça, c'est la variance corrigée de l'échantillon, bien sûr. Voilà. Donc, on peut aussi essayer de faire des simulations par ordinateur. Peut-être que ça, ça peut clarifier pas mal les choses. Enfin voilà, on creusera ça un peu dans d'autres vidéos. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada